Un sale boulot sans état d'âme, oui justement, mais ce sale boulot, c'est que moi je veux ressortir ici là, sinon moi je vous ai dit, naturellement je n'allais pas me parler, ça m'intéresse à rien, c'est tellement sale que même la vidéo je n'ai pas demandé après. Mais ce que je veux faire ressortir ici dans mon message, partagez ce qu'il peut vous partager, tout est important, et oui c'est hyper important ce que je dis là, ce que je veux faire ressortir ici c'est que ça se passe partout, et je disais que c'est un comportement progressif, vous savez souvent ça commence même avec les filles, même avec vos petites amies dans les quartiers, dans les coulisses et tout ça, souvent ça commence avec les soga Didi et tout, souvent ça commence que voilà ma chérie, tu sais, Pour notre prochaine rencontre, j'aimerais que tu portes un tel calisson, c'est excitant au fait, pour moi c'est excitant, porte-le parce que ça va plus m'exciter, je vais beaucoup aimer. C'est le gars, c'est toujours les hommes qui proposent des trucs pareils, on n'a qu'à dire la vérité. Franchement, la vérité, c'est toujours les hommes qui sont les premiers à proposer des choses pareils, voilà, les hommes qu'ils ont dans ce genre de pratique, n'est-ce pas, ils sont beaucoup dedans, ils sont beaucoup dedans, pas seulement les riches, notez bien, pas seulement les riches, les riches, ceux qui ont juste à manger là-bas, quelle que soit leur catégorie. Il y a de ces hommes, de ces hommes qui sont manipulés par le diable, des serviteurs du diable qui demandent ça aux filles et c'est comme ça, ça commence. Oh ma chérie, tu sais, notre prochaine rencontre, j'aimerais bien que tu portes tel calisson. La couleur rouge, déchirée, déchirée, il a son modèle, donc il te le propose. Annie Delo, bonne fête, Miss Tabahi, bonne fête, chérie Coco, j'espère que tu vas bien. Donc, il te propose cela, et toi la fille, toi la fille, si tu acceptes la première fois, ça veut dire que tu acceptes toutes les fois, tu acceptes toutes les fois pour de bon. C'est pourquoi je parle de progressivité. C'est progressif, donc dès la première demande qu'il te fait. Cet homme envoyé du diable envers toi, dès sa première demande, si tu l'accordes, c'est fini. Aujourd'hui, ce calisson rouge, déchiré, déchiré, il t'a demandé. Demain, il va demander une corde dessus. Ah, la fois passée, c'était vraiment chute, je t'avais dit que ça allait m'exciter, ça m'a vraiment excité. Et là, cette fois, j'aimerais que tu portes le même caleçon, ou alors un autre caleçon pire que ça, et voilà, tu vas attacher des cordes dessus. Et cette fois, j'aimerais que tu portes une chienne au cou. C'est lui-même qui connaît ce modèle, quelquefois que c'est lui-même qui paye, il te la porte. Tu acceptes encore une deuxième fois. Tu vas te déguiser en diablesse, en chienne, pour lui, pour une deuxième fois. Vous couchez ensemble, il prend son plaisir. Et de l'autre côté, là où on a parlé que les filles boivent des sécrétions. Bah oui, si ça commence son simple sperme, même interdit au moins de 18 ans, ça sort comme ça sort. Voilà. C'est moi, la guerrière internationale, la guerrière des sujets sans tabou. Voilà. Donc, ça sort comme ça sort. Si tu as accepté d'avaler les spermes d'un homme, mais ce sont caca que tu ne vas pas manger, ce sont pipi que tu ne vas pas boire, bah tu vas tout faire. Ce que tu as commencé à mâcher, c'est ce que tu vas terminer. Donc souvent même le sperme des hommes, là. Il y a certaines filles qui disent, ah c'est bien à boire. Ou bien il y a de ces hommes qui aiment bien qu'on prenne leur sperme dans la bouche. Mon cher, d'abord tu dois utiliser le capote. Donc si tu as utilisé le capote, la sperme là, ça part dans le capote, tu enlèves ça, tu jettes. Et si tu n'as pas utilisé le capote là, hein, soit on est marié, ça va rester dedans là-bas, soit tu fais sortir, ça te met, ça sort par terre, soit au moins il va là sur le ventre de la fille, ça peut être. Dans un bon amour, sur le ventre au moins ça peut être. Ou bien dans la douche, quand tu vas terminer là, toi-même tu te lèves, tu pars dans la douche. Tu termines là-bas toi-même, voilà. Le reste là, ça vient, ça vient dans le pot là-bas, c'est bien. Il y a beaucoup de manières de gérer ça. Mais il y a de ces hommes qui aiment qu'on prend leur sperme. Et il y a de ces filles aussi qui se réjouissent en cela. Donc à partir du moment où tu acceptes avaler le sperme d'un homme, que ce soit lui qui te propose que ce soit ton plaisir, ben c'est fini. Si tu as déjà pris l'esperme d'un homme, c'est que tu peux prendre son caca, c'est que tu peux prendre son pipi, c'est que tu peux tout prendre, c'est qu'il peut cracher dans ta bouche et puis tu vas avaler ça. Donc c'est pourquoi je vous parle d'un comportement progressif. C'est depuis la base. Ça commence. Et surtout, on n'oblige jamais ces filles. On n'oblige jamais ces filles. Si vous voyez qu'on les a obligées maintenant, c'est qu'ils ont atteint un niveau plus élevé, un niveau plus fort. Mais au commencement, ces hommes n'obligent pas. Ils ne vont jamais être obligés. Ils ne vont jamais être obligés. C'est comme les filles qu'on prend en otage. Si tu es maligne, tu ne peux pas monter dans la voiture d'un inconnu. Mais à partir du moment, toi-même, tu es fier, tu es pressé de monter dans la voiture d'un inconnu. N'importe quel gars vient te sourire, placer sa voiture. C'est pour lui la voiture. Ce n'est pas pour lui la voiture. Toi, le gars te sourit seulement. Il a mis une frosse veste comme ça. Il s'est déguisé. Un diable déguisé qui est là devant toi. Il garde la voiture. Il te passe un petit coucou. Il sourit. Il fait son petit malin comme ça. Il te dit, mademoiselle, vous êtes trop jolie pour marcher à pied. Veux-tu pas que je te dépose ? Mais je peux t'avancer là. Tu pars où ? Toi, tu ne le connais pas. Rien, rien. Toi, tu es là déjà. Merci. Si tu le veux, je peux monter. Toi, tu montes dans sa voiture. Tu ne connais pas un gars. C'est toi qui montes dans sa voiture. Ma chère, là où même il va garer sa voiture, et puis tu ne lui connais pas, et puis celui qui t'adresse la parole, il faut lui bombarder là-bas. Si tu peux l'insulter, insulte-le. Ou bien si tu es trop humble, tu es bien éduqué, là, dis-lui tout simplement, passe ton chemin, mon frère. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Si je suis jolie, et puis je m'assois au soleil, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Toi, passe ton chemin, on ne se connaît pas. On n'est pas voisin, on n'est pas camarade du quartier. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vue de ma vie. Allez ! Ou bien tu dis que j'appelle la police. Donc, ces choses-là, c'est comme ça, ça se passe. Mais si un homme garde sa voiture et puis tu montes dedans par tes simples pieds, ça pourrait te créer des problèmes. Ça pourrait chauffer. Mais qui a commencé ? Qui a permis ? Toujours, toujours, quand un mal arrive à quelqu'un, vérifier dedans. Vous allez voir sa faiblesse dedans. Dans tout problème, tant que tu n'as pas contribué, tant que toi acquis, le problème est arrivé, dès le départ. Tant qu'il n'y a pas eu ta faiblesse, tu ne peux jamais avoir ces problèmes. Laisse que quelqu'un te donne des problèmes. Laisse que vraiment... Attends que tu sois très innocent dans ton problème. Tu t'es battu, tu as évité, mais ça t'est arrivé. Et tous les problèmes qui t'arrivent de ce genre, de cette façon-là, Dieu t'aide toujours. Tu t'en sors facilement. Mais tous les problèmes, tu tombes dedans, tu restes là. On s'abuse de toi de manière catastrophique. Là, c'est que tu as pour toi des dents. Tu as contribué toi-même. Tu as été bête toi-même. Tu récoltes tes propres conséquences. Il y a quelqu'un qui me dit si comme... Vous êtes terribles, vous êtes terribles. Mais ma guérilla, n'oubliez pas que l'esperme contient des vitamines qui font grossir les femmes. Qui font grossir les femmes qui le boivent. Ah ouais? Oui, oui, oui. Moi, je suis infirmière un jour. Voilà. On nous expliquait ça. D'accord, l'esperme contient ci, ça. On dit même que c'est bon aussi pour le visage. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Mais ça, c'est maintenu à chacun son goût. À chacun son goût. À chacun son goût. L'esperme que ça contient des vitamines ou pas, ce n'est pas destiné à ce que ça soit bu. Ce n'est pas destiné. Ce n'est pas destiné à ce que ça soit bu. L'esperme, ce n'est pas quelque chose à boire. Si vous êtes marié, vous voulez des enfants, ou alors n'importe comment, s'il veut venir de dire, il peut jouir en toi. On a dit oui, l'esperme peut se mettre dans la femme. Il n'y a pas de problème. Ou alors, tu laisses ça dans le préservatif. L'esperme n'est pas à se boire. L'esperme n'est pas à se boire. Moi, j'ai une fois eu, même moi, même moi, je n'ai pas de problème. Moi, en fait, je ne suis pas hypocrite. Quelquefois, je peux vous dire même que mes euros ou bien je peux vous dire les choses que moi je fais. Moi, j'ai une fois pensé d'utiliser l'esperme sur mon visage pour mes boutons. Oui, 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 plusieurs fois j'ai dit. Parce qu'on dit aussi c'est bon, j'ai dit des astuces comme ça que l'esperme est très bon contre les boutons du visage. L'esperme a ses qualités. Mais en fait, c'est toi qui décides puis tu bois. Mais avec, je vous dis, ces genres de personnes, quand tu vois même quelqu'un-ci qui a ce genre de pratiques, tu sais que c'est un homme sauvage. Dès le départ, n'accepte même pas. Ni avec son sperme, ni avec son caca, ni avec rien. Sinon, le sperme pourrait avoir beaucoup d'utilité. Mais ça ne se boit pas. Ça ne se boit pas. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'ai jamais utilisé. Mais je vous dis, j'ai eu la pensée. J'ai dit, oh, une fois je pourrais utiliser l'esperme sur mon visage. Sur mon visage. Peut-être après le rapport sexuel, juste l'esperme de mon conjoint, je prends ça, je mets ça sur mon visage partout. Et puis je laisse ça une heure après, je lave mon visage. On dit que c'est bien. Ou bien tu peux, même si tu es mariée, tu peux même prendre l'esperme de ton mari, tu mets ça dans une boîte. Avant, avant, avant chaque banque, comment je vais dire ça. Oui, avant chaque nettoyage de ton visage, tu utilises ça. Tu mets ça sur ton visage. Le temps que tu veux, après tu changes encore. Il y a de ces femmes mariées qui font même ça. Celles qui ont trop de boutons, elles utilisent l'esperme de leur mari sur leur visage. Mais ça, c'est un autre cas. Je parle où le garde te dit, prends celui qui te propose. Sinon, l'autre là, c'est un autre cas. Il y en a même, leur mari leur dit, non, non, ne fais pas ça. C'est quoi ça? C'est quelle stupidité ça? La femme dit, j'ai lu dans un article, c'est une astuce, c'est normal, c'est moi qui le prends, c'est pour mon visage. Je veux que mes boutons finissent. Et voilà, si elle insiste, elle le fait, c'est sa peau. C'est sa peau. Je vous dis, c'est une chose que moi, je n'ai jamais fait, mais je l'ai pensé. Je dis, comme j'ai trop de boutons, je ne sais même plus ce que c'est la solution. Je vais utiliser le superbe un jour sur mon visage. Ça, c'est un autre cas, tu n'es pas obligé à le faire. Mais je parle où les hommes qui vous proposent les choses-là. Ah, il faut prendre mon superbe, ça me fait plaisir, ça m'excite, ça me surexcite. Je parle de ça. Si un homme te dit ça au jour, mais tu n'es pas obligé, il faut refuser. Qu'est-ce qu'il met même ses idées-là en lui? Donc lui, simplement, quand il te pénètre là, il n'est pas satisfait. Lui, il lui faut des pratiques, il lui faut des choses. Il lui faut des choses pour que lui, il puisse se jouir. Oh bien, je vois, même si ça ne lui fait pas plaisir, mais lui, il le fait seulement. Je parle de ses pratiques, là, c'est ça qu'on appelle maintenant pratiques. Parce qu'il y a quelque chose, c'est un plaisir qui le pousse à faire. Et toi, naturellement, tu n'allais pas le faire, tu ne le penses même pas toi, la femme, mais il te le propose. Ah, je veux que tu me fasses ci. Ah, je veux que tu t'habilles comme ça. Je veux que tu fasses ci, même dans des positions. Celui qui a des positions rares, place-toi comme ça, je veux faire ci, même des positions qui font mal à la femme, lui, il a plaqué tout. Tu es obligé de le supporter, de te concentrer parce que tu dois lui faire plaisir. Je parle de ça. Moi, je parle de ça. Les filles, vous ne devez pas accepter ça. Dès le départ, même pas pour un soukade, même pas pour un mari, parce qu'il y a des maris aussi sauvages. Il t'a légalement marié, vous devez vivre votre mariage dans tout le respect, mais lui, il se convoque sauvagement. Celui qui a des pratiques dans son mariage, il couche avec sa femme comme s'il couchait avec une prostituée. Il y a de tous ces cas. Donc, je dis, les filles, les femmes n'acceptaient pas ce genre de pratiques. C'est ça, moi, mon sujet. Et maintenant, parler des luxueuses, des influenceuses. On va parler de ça parce que voilà, ça fait du buzz, parce que voilà, c'est l'actualité. mais à un moment donné, je dirais à tout le monde que tu sois riche, que tu sois commun, comment, ici sur les réseaux, là, on est mélangé. Facebook n'a pas besoin de riches ni de pauvres. C'est sûr, on est tous là, on se rigate. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas trop les juger. parlons de ça, c'est l'actualité, tout comme je l'ai dit. À un moment donné, retirons-nous, abandonnons ça, prenons d'autres sujets, avançons. Avançons. Parce que pourquoi ? Mais, c'est luxueuse. C'est, c'est les influenceuses que vous voyez là. En quoi ils vous êtes ? En quoi ils vous êtes ? Toutes les influenceuses de tous les pays confondus, on va prendre des Africains. C'est l'influenceuse et malouest seulement, on voit quelquefois, par rapport à ce qu'elle publie, voilà, que les gens sont malades et puis les vies en aide, elle part dans les hôpitaux, elle fait du don aux orphelins. Et après, elle-même n'est plus influenceuse. La soeur Clébaille, la mère Clébaille, elle, je l'apprécie beaucoup. Elle, elle a toujours aidé les orphelins. Serge Beno aussi le fait quelquefois. Comme ça, comme ça, comme ça, les influenceuses, ivoiriens, africains, en tout cas, en général, confondis nos influenceurs africains. Combien d'eux s'occupent ici de vous pauvres qui parlez là ? Combien d'eux viennent en aide des gens même qui ont besoin avec leur achat ? En tout cas, les gens qui sont riches, qui se disent influenceurs, qui se disent luxueux, luxueuses là. Ils vous font quoi, au fait ? C'est la question posée. Vous allez changer leurs problèmes sur votre terre, vous allez tellement les juger là, ils vous font quoi même ? Au fait, leur argent là, est-ce qu'ils le partagent avec vous ? Est-ce qu'ils le partagent avec vous ? Le peuple de bas âge là, le peuple souffrant africain là, est-ce qu'ils les assistent même ? Ma femme me dit, si on les voit seulement avec leur luxe, on les voit seulement dans des grosses maisons, on les voit seulement dans des grosses vêtises avec des habits de marque, avec de l'or, ils sont couverts d'or partout. Les diapasoras, ils portent des habits de l'or partout, on ne sait pas, leur argent, ça sort d'où ? Est-ce qu'ils bouffent leur argent avec vous ? Point d'interrogation. À quoi ça sert de parler dans leur affaire ? À quoi ça sert de les juger ? Ou bien de dire si, de dire ça ? Ça m'intéresse en quoi ? Même quand tu vois une publication parlant de là, si tu veux, tu cliques dessus, même si tu veux que tu passes. Mon cher, tu ne vas pas aller t'occuper de ton travail. Tu ne vas pas t'occuper de ta vie. Quand vous prenez une influenceuse, celle que vous avez attaqué plus, la Edoxy Yaho par exemple, l'argent de Edoxy Yaho là, qui mange avec elle ? Edoxy partage vraiment son argent avec qui ? Donc bref, Edoxy son argent là, quand elle le cherche là, hein, elle ne cherche avec personne. Quand elle le gagne là, elle ne gagne avec personne. Quand elle le mange, elle ne marche avec personne. Avec personne. Tous ces influenceurs, influenceurs là, ils ne donnent rien à personne. Donc tu ne me donnes rien. C'est-à-dire, un riche devant toi à qui il fait rien, est-ce qu'il est riche pour toi ? On est riche que pour les gens qu'on aide. Mais si tu ne manges pas son seau, il ne te donne rien, c'est-à-dire rien. Au contraire, ça vaut vu la même qu'il est don de l'argent là. Vous allez trop parler dans l'affaire pour moi. Même si vous dites qu'ils ont mangé le caca, ils ont fait ci. Ok, quand ils mangeaient le caca, ils n'ont pas mangé leur caca avec vous. Non, car les influenceurs là n'ont pas mangé leur caca avec vous. Quand on les donnait leur argent là, leur argent là aussi ne mangent pas avec vous. Non, mais c'est simple. Non, mais c'est simple. Même s'ils ont mangé le caca pour avoir leur argent là, même s'ils ont fait n'importe quelle pratique là. En tout cas, la pratique là, elles ne l'ont pas fait avec vous. Leur argent qu'ils ont reçu, elles ne le partagent pas avec vous. En tout cas, c'est simple, c'est les deux cas. Elles n'ont pas fait ces pratiques avec vous, vous ne les avez pas assistées, elles ne vous ont pas invité pour dire viens manger le caca avec ma carrière, je vais partager l'argent avec toi. Non, ce n'était pas ça. Elles ont fait seules, c'est elles seules qui savent si même c'est vrai ou pas. Donc, quand elles mangeaient le caca, on n'était pas là. Quand aussi, elles ont eu leur argent, elles ne le partagent pas avec nous. Pas du tout. Elles ont leur argent et elles ne le voient seulement. À vous, l'odeur, à eux, le goût. Oui, 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 ces influenceurs-là, hommes comme femmes confondus. Hein? Vous autres qui les suivez, vous autres qui, 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 a fait sur votre tête. Je vois même certains qui cherchent ça. On dirait que ces influenceurs-là sont leur soeur ou bien leur femme. Mon cher, c'est ta femme, c'est ta soeur. Même si elle se prostitue, ton problème là, son problème, ça te choque en quoi. Ça ne doit pas te choquer. C'est une femme de ta famille ou bien. Quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Elle vit sa vie de luxe nuit et jour. Elle ne te donne pas à manger. Hein? Elle ne te connaît même pas. Elle ne te connaît même pas. Tu as une vie, tu fais quoi, tu fais quoi. Elle ne sait même pas, elle ne connaît même pas de son existence. Et d'autres, il y a un de ses sons qui dit je ne te connais pas, je n'ai même pas besoin de toi. Franchement, vous-même qui la suivez, vous-même qui la donnez des vues, elle ne vous connaît même pas. Elle n'a même pas besoin de vous. Ça, c'est la réalité. Elle vit sa vie. Elle montre ses jolis et puis vous partez, vous cliquez sur sa Facebook la paie. C'est ça qui est la vérité. Donc, tu vas changer ça. Son problème, c'est ça. C'est sous ta tête. Comment? Si elle se prostituée professionnelle, ça te regarde en quoi? Ça te dérange même en quoi? Non, ça ne doit pas vous déranger. Et puis, on ne doit pas juger les gens. On ne doit pas confondre tout. Ce n'est pas toutes les influenceuses là qui font ça à Dubaï. J'aurais même appris que ça, ça ne se passe pas seulement à Dubaï. Et puis, les vidéos existent il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est dans un autre pays. Hein? Donc, à un moment donné, arrêter ça. Tu as le nom des luxueuses qui est gâtées. Sinon, ça se passe partout. Et puis, toi, une fille de basse classe qui te donne à ces gens de pratiques qu'on ne te paye pas cher par rapport à une fille, même si elle se donne à ces gens de pratiques, on la paye cher là. Qui gagne mieux? Qui gagne mieux? C'est parce qu'elle-même qui se donne à ces gens de pratiques et puis elle gagne leur argent. Leurs milliards, milliards, milliards de dollars, d'euros là. C'est mieux au moins elle a son argent quand elle tombe malade là. Hein? Elle peut se faire soigner. Au moins elle a sa sécurité. Au moins elle a sa sécurité. Si on doit fouiller dans la vie de chacun là. Il y a des gens qui ont leur vie pourrie que ça. Ça, ça se fait ce qu'elle a fait de quelqu'un tombe là. Tout le monde met sa bouche de dents. Mais quand vous fouillez de dents là, hein? La vie privée de chacun là. Ce sont des pourritures. Chacun a sa pourriture de vie. Mais qu'il ou elle ne vient pas exposer ici. C'est ce qu'il y a beau de nous, c'est ça. Seulement, on expose toujours. Mais ce qui est mauvais de nous là, on n'expose jamais. N'est-ce pas? Non mais c'est comme ça. Donc, quand on parle des gens là, il faut qu'on dose un peu. Quelqu'un m'écrit si tu peux faire ça à la guerrière, je ne peux jamais faire ça. Moi, je ne l'ai jamais vécu, je ne peux jamais le faire. C'est ça que je vous dis. Ça commence même par des, c'est-à-dire par des préliminaires même. Il y a de ces petites choses quand même, je te dis, simples, quand elles sont déchirées, déchirées, quand ils te disent, il faut payer ça, tu vois. Tu vas porter parce que ça m'existe. Si tu peux même le choufler, il faut même le faire. Hein? Voilà. Choufler un homme, ce n'est pas dans notre comportement africain. Mais si un homme a osé te dire ça, je te dis, il ne faut même pas le louper. Je ne peux jamais le faire pour répondre à ta question. C'est pratique là. Ma dignité est beaucoup plus forte que ça. Voilà. C'est simplement ça la réponse. Je vois des influenceuses qui ont été intéressées telles que des DS collection et puis elles s'enflamment. mais ma chérie, réponds à la question tout simplement. C'est ça qui fait que aussi les gens disent que voilà, elles se reconnaissent dedans. Donc, à un moment donné, balader, ne les jugeons pas tellement parce qu'elles ne partagent pas leur argent avec nous. Et pour conclure, mon direct là, il y a des hommes parmi elles aussi. C'est seulement par les filles. Il y a des hommes déçus même. À l'occident de nos jours, les hommes sont plus prostitués que les femmes. Il y a des hommes, les Africains qui se donnent aux femmes blanches, aux sougars mamis. Des sougars mamis. Hein? Beaucoup de jeunes africains qui sont à l'occident, des clandestins sont poclés ici. Beaucoup même. Mais c'est pour les femmes, ils voient toujours. Toujours c'est les femmes. Toujours c'est le nom de femme qui est gâtée. Combien de jeunes africains ont des sougars mamis dans les Occidents, dans les France, dans l'Espagne, dans l'Italie, partout? Combien? Combien de jeunes africains qui n'ont pas de situation qui s'accroche à des vieilles femmes blanches? Combien? Est-ce qu'ils parlent de ça? Mais toujours c'est pour les femmes, toujours c'est pour les femmes. Moi je ne défends pas ces filles, je ne défends pas ces personnes-là. Mais je dis juste qu'il ne faut pas trop les juger. Sous-titrage Société Radio-Canada